Bonjour à tous et à tous et merci aux organisateurs de m'avoir invité. Je suis donc Véronique Boutet, je suis radiologue et hypnoradiologue. Donc j'ai commencé ma formation d'hypnose il y a maintenant plus de huit ans dans l'institut Milston avec la technique de Milton Erickson. Donc je faisais de la scénologie depuis 1992 et donc j'ai assisté à effectivement aux premières présentations scientifiques de macrobiopsie des seins. Et en tant que femme, j'avais été assez bouleversée par ces présentations techniques et il m'a fallu en fait plusieurs années pour avec les femmes. C'est toujours pareil, je dis toujours que tout vient des femmes pour finalement, je dirais, réfléchir à une technique qui pourrait améliorer, qui pourrait donner plus de confort à ces gestes assez barbares. D'où une réflexion de deux ans, j'insiste bien, puisque pour faire ce DVD, il a fallu une réflexion de deux ans puisque c'était sans filet. Ça existait chez les anglo-saxons, mais en France, ça n'existait pas. Donc je me suis dit comment je me lance. Donc nous avons commencé par faire une étude préliminaire en fait concernant l'abord des lésions afra-cliniques du sein, qui sont donc des lésions impalpables pour pouvoir faire ces biopsies. Donc, en fait, nous avons identifié des populations à qui on a fait de l'hypnose et une autre population dans cette technique de faisabilité qui n'a pas eu d'hypnose. L'objectif de l'étude, il s'agissait d'évaluer l'intérêt de l'hypnose dans cette situation, d'évaluer bien sûr la faisabilité en routine pour bénéficier de ce geste interventionnel. Ensuite, d'évaluer la satisfaction des patientes et l'impact de la technique sur l'anxiété et la douleur liées à l'examen. Donc, les patientes ont bénéficié d'un questionnaire de conditions de vie d'échelle HADS, un outil permettant de dépister les troubles anxieux et dépressifs et un questionnaire de satisfaction. Je ne m'étendrai pas sur l'hypnose parce que je vous renvoie à deux articles que j'ai publiés dans la lettre du scénologue et dans la psycho-oncologie qui rappellent un petit peu l'historique et toute cette étude. Donc, l'hypnose repose bien sûr sur un état particulier de conscience modifiée qui permet par une réduction de la sensibilité aux stimulations, une transe naturelle. Bien sûr, on peut faire de l'hypnose informelle ou formelle. En l'occurrence, dans ce que vous allez voir à travers ce DVD, c'est un état de transe naturel qui est amplifié par le thérapeute et qui va guider la patiente dans ses ressources et qui va permettre également au départ, comme toute technique, ce n'est qu'un outil, ce n'est qu'une technique qui va permettre de focaliser l'attention pour dissocier le corps et l'esprit de la patiente. Donc, je ne vais pas. Je ne vais pas, en fait, aller dans les détails. On pourra éventuellement, au travers des questions, discuter et mais en tout ça, en tout cas, au départ, si vous voulez, j'ai fait cette étude de faisabilité. J'ai vu que ça marchait. J'avais commencé par faire, en fait, deux consultations d'hypnose pour induire une tranche chez ces patientes. Ça a duré plus d'un an et je me suis aperçu au bout d'un an que finalement, je pouvais faire tout tout de suite, c'est à dire que je mettais les patientes sur la table. Je leur faisais leurs gestes interventionnels puisque je faisais la technique en même temps et en même temps, je faisais l'hypnose. Donc, je ne vous cache pas que ce DVD, ça a été très compliqué, y compris sur le plan juridique et y compris sur le plan technique. Pour le réaliser, il a fallu plus de plus de six mois pour réaliser ce DVD. Donc, je vais vous laisser le soin de visionner une partie de ce DVD puisqu'il dure de huit minutes. Donc, ça fait à peu près cinq minutes que je parle. Donc, si on veut rester dans les temps, nous reviendrons. Je reviendrai vers vous lors des questions et sachez aussi que ce DVD a été vient d'être présenté. Et j'en reparlerai au Liban, à Beyrouth, puisque je fais beaucoup maintenant d'interventions en international concernant ce sujet et d'autres.